hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu hearthstone et comme les derniers dernières vidéos je vais repartir sur le mode champ de bataille parce que le champ de bataille énormément donc j'en suis à 21 premières places 97 top 4 une cote qui a dépassé les 4000 et en stats j'ai dépassé même les 12000 serviteurs détruits c'est quand même super super intéressant amélioration de taverne 444 101 jours éliminés triple crise à 148 j'ai été stat qui augmente constamment je suis plutôt content et donc allez on va les lancer un petit combat comme toujours le but c'est d'améliorer toujours la cote donc il faut finir dans les quatre premiers mais c'est vrai que maintenant j'ai quand même un peu plus de chance d'y arriver parce que je dès le départ j'ai choisi entre quatre personnages différents et donc forcément quatre personnages différents ça laisse plus de possibilités donne un ttk au prochain tour ok bon je sais ce que c'est l'écrit de guerre se déclenche deux fois pendant ce tour ouais chaque fois vous venez d'un serviteur d'un type spécifique lui donne de deux change de type à chaque tour ok il faut recruter le serviteur de deux c'est pas non plus creuser pour obtenir un serviteur douille doré cinq fouilles toutes les cinq fouilles en un serviteur doré mais au hasard au hasard donc non allez je vais partir sur lui et puis le but ce serait de trouver des serviteurs qui ont bouclier divin parce que ce qu'on bouclier divin derrière quand je vais les acheter alors je vais acheter c'est d'acheter à chaque tour pour ça augmente c'est à dire que je gagne un atk au prochain tour et après d'acheter des serviteurs qu'on bouclier divin qu'est ce que je fais bon bah j'y vais quand même il faut pas prendre de risques ou alors lui qui améliore le coût de la terre m2 allez hop on va améliorer le coût de la terre m2 1 ça peut toujours être utile et donc le but ça va être d'utiliser ce pouvoir à chaque tour pour progresser en fait quand ça veut dire que quand je vais récupérer une créature je vais essayer d'en prendre une qu'un bouclier divin quand même on commence par l'utiliser hop bien envie de geler allez on va geler pour pouvoir utiliser lui aussi du prochain tour et comme ça j'affronte le dernier mois après il n'y a pas de premier dernier but c'est de bien positionné dans les cinq premiers tours pour pas perdre trop de points de vie pour l'instant je n'ai pas perdu et puis après viser les quatre premières places parce que justement les cinq premiers tours il y en a qui vont se retrouver acculé qui ont peut-être utilisé une stratégie qui va pas forcément marché et et se retrouver un peu à ne pas de trop pouvoir à évoluer alors que moi j'aurais bien avancé bon ok super but qui dit 20 mais il va perdre de la vie encore super bon donc là je suis plutôt bien parti on va remettre un petit coup encore je vais récupérer lui je vais poser 5 allez oh puis je vais faire le triplé ça c'est pas mal je vais donc je vais d'abord augmenter la taverne prendre ça faire le triplé et je me retrouve avec une méga créature qui va avoir beaucoup d'attaque par contre mais envie pas terrible falloir que je trouve pour l'améliorer pour l'améliorer pour aller améliorer sa vie après ce sera un bon début mais bon si je me retrouve face à des affaires qu'en quatre créatures je suis pas sûr que je fasse le poids ok ouais déjà ça après ça je prends ça on est à très six quand même un niveau 3 alors chaque fois que vous jouez un pirate gagne à 1 ou plus qu'il y ait des 1 je le prends ça et puis on va jouer des pirates donc je vais geler ça gagner un à chaque pirate m on va aller chercher les pirates je sais pas je joue pas les pirates d'habitude mais est-ce que ça vaut peut-être le coup là tenté en attendant d'aller améliorer la taverne encore mais bon j'ai perdu c'est ce que je pensais c'est le risque d'avoir eu un serviteur en or j'aurais plusieurs serviteurs c'était pas forcément le cas mais ok alors comment je vais faire faire ça je prends lui 5 après qu'est ce que je vais faire avec un élémentaire j'hésite ou alors allez on va tenter tant pis c'est pas grave oh il ya des pirates deux pirates trois pirates allez hop ça ça me plaît plus je le vends lui il a trois pièces d'or j'aime bien ça ça me plaît beaucoup je mets lui en premier je sais pas où je vais avec les pirates parce que les pirates je ne les joue jamais mais j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui jouaient que ça peut être intéressant avec des cartes comme ça ok bon ça se passe bien voilà c'est là que je fasse un gros coup donc je commence déjà par ça ça c'est super important je prends lui pour lui donner pas mal de points de vie quand même pas rien après je prends lui je le vends je prends lui c'est pas mal ça allez on va actuelle et ça et qu'est ce que j'ai des pirates là non je n'ai pas de pirate est-ce que je vous montre le tour de taverne en sachant que lui il a trois points de c'est un niveau 3 lui c'est un après si je peux récupérer lui je vais laisser ce tour là on va voir en tout cas j'ai quand même un 8 8 8 6 13 6 là j'affronte le deuxième enfin ex aequo avec moi en fait ah oui ok il a fait les murlocs c'est embêtant ça parce que non c'était l'autre qu'il faut attaquer ohlala c'est pas terrible bon ça change rien c'était lui qu'il fallait attaquer ok mais il est limité avec ses murlocs parce qu'il a qu'un point de vie j'avais pris l'autre qui fait perdre si je prends l'autre qui fait perdre un point de vie à chaque fois qu'il se fait attaquer bon qu'est ce que je fais avec ça moi alors il me faut des pirates ou lui allez on va reprendre j'ai trop on va enlever lui oh purée alors toi je te vends toi je te récupère et c'est lui en fait lui quand il meurt il affiche un point de dégâts à tout le monde donc ça c'est vraiment intéressant j'ai bien envie de le récupérer allez parce que je lui je vais le liquider je récupérais lui pour le prochain tour à lui quand je le vends il fait deux ans ok j'ai lui j'ai maintenant faut que je mette du il faut que j'augmente non oh mais pourquoi il change faut attaquer elle même je comprends pas bon ok ça commence à se compliquer il faut que je alors je n'ai pas de pirate c'est quoi ce truc moi je suis embêté là c'est pas terrible en fait ouais c'est pas terrible du tout c'est pas folichon il faut que je prenne l'autre qui fait perdre un point de vie parce que sinon je vais être je m'en trouvais coincé là c'est pas possible oh j'aurais bien aimé l'éliminer parce que j'ai un éliminé presque deux mais moi je alors lui donne un à chaque pirate cri de guerre donne un pirate allié pour chaque pirate que vous avez acheté pendant ce tour il faudrait j'en j'essaie d'autres euh et ben alors faites confiance au code des pirates ouais j'ai pas pu le faire voilà dommage j'ai agi bêtement très bêtement très bêtement wow ouais bah ça va être compliqué ça se complique il faut que je tire des serviteurs en or parce que là ça va pas du tout sinon je vais être coincé 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 l'important c'est de jouer des serviteurs qui se qui 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 oui pas terrible j'ai joué un peu plusieurs trucs en même temps en fonction du du pouvoir mais c'est pas terrible moi j'espère juste à me permettre d'aller dans les quatre mais j'ai un petit doute là d'aller dans les quatre en fait j'aurais dû garder une stratégie de pirates faire que les pirates enfin faire un truc comme ça mais là je m'éparpille et puis c'est mort ça c'est ça va me sauver peut-être ça voilà ça ah non j'ai pas de bol là dessus vraiment pas de bol bon super chaud patate chaud patate chaud patate chaud patate bon 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 alors je vais prendre déjà ça j'en regardais quand même cela sinon je vais être coincé je sais pas quoi faire maintenant je fais quoi on se lance des piques mon bouclier pour un cul on se lance des piques je vais pouvoir mettre des piques on se lance des piques même si je sais pas c'est injouable bon c'est pas la peine de jouer c'est pas terrible je suis resté dans une stratégie générale qui me sert à rien avec ce pouvoir là en fait c'est à dire qu'à chaque fois on augmente mais le problème c'est quand on affronte un adversaire qui a du bouclier divin c'est ce qui s'est passé là on perd moi j'en ai pas eu c'est pas un personnage qui me paraît intéressant ou alors pas avec les pirates peut-être avec les puces les dragons peut-être je ne sais pas parce que les dragons après il y en a qui crachent du feu et ça peut faire permettre de perdre les boucliers divins je ne sais pas ce qui serait le plus intéressant mais bon enfin c'est pas une réussite alors lui par exemple il est au premier début de combat furie des vents boucliers divins provocation aux serviteurs à gauche ça c'est sympa de bob ok je prends lui il n'y a pas photo il n'y a pas photo du tout et puis là le but c'est de rattraper un peu le retard bon c'est dommage pourtant j'ai eu un moment où j'étais bien parti mais sans stratégie prédéfinie l'intermédiaire n'a pas été bon du tout il y avait ses adversaires qui étaient plus forts que moi donc on va voir ce que ça va donner mais là furie des vents boucliers divins c'est ce qu'il faut que je prenne parce que si lui il augmente d'un tas tk à chaque tour il aura quand même bouclier divins furie des vents et tout le bazar ça ça va être intéressant juste pour la vie je ne sais pas pour les mechas s'il y a des mechas qui donnent de la vie je vais voir comment je vais gérer effectivement je perds le premier c'est pas grave prendre tout de suite fait que je vais gagner un tour en point de vue atk ça c'est important ça c'est pas terrible par contre c'est nul on prend un risque là c'est nul aussi bon ben c'est quand même un jeu de cartes donc c'est on tire des cartes au hasard à chaque fois enfin des cartes des personnages des serviteurs un jeu de hasard donc si on n'a pas forcément les serviteurs qu'on recherche on peut être coincé donc voilà c'est pas terrible tout ça c'est juste histoire d'avoir quelque chose je vais les geler je vais récupérer les deux et puis et après on fera le transfert au niveau 2 de taverne après en espérant que lui il y a deux points d'atk donc il va cac et deux fois deux fois de suite et comme il a eu furie des vents il a bouclier des vins et qui me tue deux adversaires un et deux je perds pas c'est très bien bon le prochain coup j'augmente le niveau de taverne et puis on verra bien ce que ça va donner je pense que vous avez une chance de l'emporter bon ça c'est bien goupillé il faut que j'ai un personnage peut-être la bête peut-être quelque chose qui me permet de déjà ça et puis la bête ce serait pas mal ça bouclier des vins et furie des vents et bouclier des vins c'est pas mal ce qu'il me faut un serviteur qui est de la défense là pas grand chose on va faire comme ça là c'est là le changement maintenant on a serviteur ça va dépasser le nombre de serviteurs et c'est là qu'il ya un changement à faire non ça rien malheureusement ça s'est très bien passé finalement je vais faire six points de vie c'est plutôt intéressant et c'est là qu'il faut pas que je me trompe alors le déjà on prend ça déjà ça vous passez à la vitesse supérieure et le gel il faut que je prends ça je prends ça il faut que je vire j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est nul je reviens récupérer l'autre parce que là je vais chercher de l'élémentaire on va voir ce que ça va donner voilà 4 oh directement ok il attend la limite là il faut que je prenne l'autre on va espérer ce tour-ci de prendre le serviteur avec provocation élémentaire ça serait vraiment bien et que là je fasse un grand tournant là dessus ce serait très intéressant donc je prends lui en premier encore lui oh purée nul allez je vire toi ça sert à rien enfin je vire toi aussi récupérer On va tenter Bien joué Ça c'est un bon tentage Voilà Super bon Je ne l'ai pas éliminé Je prends lui On va aller voir ce que je peux récupérer Où ça Ça Je vais enlever Je ne veux plus de ça Chut Bon Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement Je vais inverser comme ça Et puis je vais voir ce que ça va donner En sachant qu'il va falloir que j'augmente le niveau de taverne Bon, je n'ai pas eu le serviteur que je souhaitais Mais je trouve que ça s'est plutôt bien déroulé Grâce à ces deux là qui m'ont donné un d'attaque et un de vie d'autres élémentaires Là, lui il a furie des vents C'est pas bon ça C'est lui qui a commencé Bon, d'accord, super Bah dis donc, comment se voir Oh zut, je vais perdre d'un point de vie Oh, ça se joue à rien C'est pas de bol Oh ouais, je perds 7 points de vie pour ça Pfff, waouh Oh, il y en a un Ouais, bah dis donc, il est là Donc ouais Je l'ai vu un peu tard, c'est dommage C'est dommage, 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 dommage Bon J'ai fait l'élémentaire, il faut que je continue là-dedans Mais bon, il faudrait quand même que j'en pioche aussi J'ai quand même validé plusieurs fois le truc de la taverne Et puis j'ai rien eu C'est bon Continuez comme ça Ça veut passer, mais ça veut passer jusqu'à quand C'est ça la question Oh Ça c'est pas mal Non, c'était pas lui qu'il fallait taper Oh là là, ça se passe mal Mais non, c'est l'autre Oh Mais c'est pas possible Ils vont jamais taper le bon C'est quand même pas de chance C'est invraisemblable ça Et puis là, je tire rien du tout Il faut prendre le risque J'en ai vu, où lui Allez, on l'a vu On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant On l'a tenté, je sais pas Je sais pas ce que ça vaut Bon, c'est passé Je suis quand même plutôt fort là Je pense Mais bon Alors, lui, je prends lui Mais surtout, faut pas que je m'en rate Aucun intérêt Aucun intérêt Ah bah c'est pas génial Parce que là Il y a un élémentaire J'en ai pas eu un C'est nul Et bah c'est pauvre en élémentaire C'est une catastrophe C'est une catastrophe Est-ce que je peux même pas faire des triplés Je peux même pas C'est pas terrible Bon, ben je suis pas très très satisfait De ce qui vient de se passer Il m'intéresse que Si je passe lui Lui il a 19 Moi j'ai 21 Bon Avec lui Il se ramasse Ça serait pas mal Oh là là Lui il est pas mauvais lui en fait Ah bah d'accord Bon bah c'est Je vais me ramasser Bien, bien comme il faut Ah lui Ah bravo Je vais même pas pouvoir arriver dans les 4 C'est quoi ça C'est nul J'ai pas ce qu'il faut Non mais là je peux pas jouer Parce que je tire même pas un élémentaire Ah bah c'est pas croyable Allez je vais virer qui Allez je vire toi Un choix tactique intéressant C'est une catastrophe La 13-10 peut-être que Mais ça se joue vraiment à pas grand chose C'est un adversaire qui est juste en dessus de moi Il vient de se ramasser Une moins 14 contre lui Lui il aura un jeu de fou Donc bon Ouais ok D'accord Ça changera Si ça change beaucoup quand même C'est quoi ce jeu de fou Il a des boucliers divins de partout Oh là là Mais non Sérieux Mais c'est injouable Bah c'est perdu là Oh mais c'est quoi ses adversaires Mais c'est pas possible Et pourtant il est avec des dragons Bon bah C'est pas terrible Deux fois de suite Sixième Ça c'est vraiment pas goupillé comme prévu Bon les pouvoirs sont pas super intéressants Les deux fois C'est dommage C'est dommage Bon bah tant pis Je relancerai une prochaine vidéo Un peu plus tard Et puis bah les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo